Bonjour, une transmission de Mère Marie sur la situation actuelle. La situation à la fois spirituelle, économique, institutionnelle, morale, psychologique, tout peut être compris en ce sens. Une bataille fait rage, une bataille qui a commencé il y a déjà très longtemps. C'est une bataille qui est ouverte à l'initiative de la Source. Je suis Mère Marie, l'instrument de la Source, le sceptre de la Source, la voix de la Source et le glaive de la Source. Il importe de comprendre, mes très chers, que ce qui se vit en ce moment est très important sur le plan de l'âme, du choix de l'âme. Car c'est votre choix, quel que soit votre choix, il sera respecté. Mais il s'agit pour vous de faire un choix. On ne peut pas rester sur place, soit d'un côté, soit de l'autre. Mère Marie va vous expliquer en quoi consistent ces choix. C'est très simple. Soit, vous choisissez la compétition, l'argent au centre de votre vie, la domination. Je gagne, je suis victorieux, contre. Soit, vous choisissez donc toujours l'aspect pyramidal des choses, avec les dominés, les dominants. Et entretenir cela, dans ses propres relations, dans ses propres rapports de force. Je suis du côté de la lumière, donc je suis dans le bien. C'est ce choix, c'est le même choix, voyez-vous. Il y a un autre choix, qui est un choix exigeant, qui est un choix pour Gaïa, dans le respect de qui elle est. Car la conscience de Gaïa, en ce moment, change, évolue, s'ouvre. Et il importe de laisser Gaïa, éclore à sa manière, au diapason de qui elle est. Et laisser éclore Gaïa, c'est bien ce choix. C'est-à-dire que, concrètement, c'est un respect, alors ce n'est pas simplement un tri des déchets. Ce n'est pas ça, respecter Gaïa. C'est aussi, dans le fond de son cœur, avoir des paroles, des pensées, des actes, en adéquation avec qui elle est. Dans la non-compétition. Dans la fraternité. Dans le partage. Dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Alors, dit comme cela, évidemment, tout le monde dira, je préfère, je préfère, je préfère ce chemin. Oui, mes très chers, vous êtes nombreux. À être attirés par ce chemin de paix, d'amour et de joie. Je l'entends. Sachez qu'il ne faut qu'il ne reste à l'intérieur de vous. Aucun des paradigmes de l'ancien. Aucun. Tout doit être dévoilé. Tout doit être mis à nu. C'est une mise à nu que vous êtes invité à faire. Donc voilà les deux choix que vous avez. Et dans ces batailles qui font rage à l'intérieur de soi, mais aussi sur le plan collectif, sociétal, tous les plans, mettent en lumière la désagrégation de l'ancien qui se détruit par lui-même tout seul. Toutes ces destructions des institutions n'ont pas besoin de l'action de Marie ou de l'action de Maitreya. Tout se désagrège de soi-même. Mais alors il est aussi donné à chacun le choix, le respect de ce qu'il va entretenir, de ce qu'il va choisir. Les deux voies sont possibles. Et ceux qui choisissent d'oeuvrer pour la compétition, ceux qui mettent l'argent au centre de leur vie, n'auront plus leur place sur Gaïa. Ceux qui optent pour ce premier choix qui a été décrit n'auront plus leur place sur Gaïa. Cela ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Non. Ils transiteront vers d'autres plans qui correspondent très bien à ce qu'ils ont besoin pour évoluer. C'est quelque chose qui se joue en ce moment. Et il y a des êtres, des personnes qui ont fort à perdre dans cet écroulement de l'ancien monde et qui résistent. Mais tout cela, c'est comme donner un un coup d'épée dans une mode de terre. elle se désagrège. Soyez confiant au choix que vous faites, quel que soit votre choix. Soyez conscient de ces deux chemins possibles. Tout est possible car le libre-arbitre existe pour l'être humain et tout cela est scrupuleusement respecté au nom de la source. Je vous sers dans mes bras et je vous souhaite un chemin lumineux quel que soit le choix que vous aurez fait. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci.